Voilà, ça y est, on y est, on a des problèmes avec les ordinateurs, tout ce qui va être dit maintenant est faux et archifaux, c'est le faux journal, bonjour Kamaru. Bonjour. Le volcan, c'est la une. Exactement, la naissance d'un volcan, ben écoutez, depuis hier soir, nos espoirs se sont effondrés, oui, parce que la plupart de nous maorais, on se disait, ça y est, on a notre pétrole. On a notre pétrole, on a nos gaz, donc oui, on est riche, donc vous voulez nous dire que nos poissons ont grillé là-haut, 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 à cause d'une naissance. Quand on est, quand on est, il y a quelque chose qui grille. Bon, au CHM, c'est plutôt des ampoules qui grillent, à fausse des... Oh non, non, Camar, Camar. Avec 27 naissances, waouh, waouh, donc forcément, les ampoules, des fois, ils ne tiennent pas. Donc du coup, non, on s'est dit, mais attention, on s'est dit, parce qu'apparemment, c'est Marion Dufresne qui a découvert ça. Vous connaissez Marion Dufresne ? Oui, elle est rédactrice chez nous. Voilà, exactement. Elle est partie dans l'eau, et Marion a eu les contractions. Donc du coup, on nous dit, ça, ce n'est que les contractions, les tremblements que vous sentez là. Mais le jour, elle va accoucher, mon Dieu ! C'est pas faux. Quand elle va perdre les os, c'est tout la mine. On aura l'occasion d'en reparler. C'est la réunification du collectif, des collectifs. Ah ouais, la nouvelle est tombée le 25 mai, moi je vais y assister. Ah, on va tous y être, ouais. Ah ouais, non, mais vous êtes des connards. Non, mais non, c'est nous. Eh bien, les messages, oh, bah, 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 s'il est là, moi, les coum. Je suis El Mamoun, je suis venu vous calmer. Ouais, ouais, mais parce que toi, Fatou, ouais, 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 les os, ça fait. Donc ça va être comme ça. Ah ouais, moi, je vais aller à Tzingoni ce jour-là, le 25 mai. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, c'est quoi cette histoire, la réunification ? Parce que tout le monde doit parler à tout le monde. Mais on a gratté, bien évidemment, comme d'hab. On s'est dit, alors d'accord, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Camby a fait venir Ben Alima pour réunir tout le monde. Donc chacun avait une djinn, donc Ben Alima est venu, et là, tout de suite, il y a la réunification. Ben Alima lui a dit, bon, on va d'abord attaquer Estelle parce qu'elle, sa djinn, son djinn. Elle, c'est la plus compliquée en djinn. Vous me faites étouffer. Allez, on enchaîne avec la SMCI. Ça y est, c'est terminé, plus de grève. Ah oui, la SMCI, enfin ! Là, ça prouve encore une fois qu'une grève muette peut quand même parler. Ah ouais, parce que les mecs, on ne savait même pas. On les avait oubliés, ces mecs-là. Oui, alors, il paraît que dans les conditions, le chef réunionnait. Alors, il s'est dit où, une auto vendue est égale à deux tickets restaurant. Une voiture haut de gamme vendue, où il a gagné le carnet. Où il a gagné le ticket restaurant. Carnet de carnets. Arrête, déconnez, même, il est sérieux. Le patron, la réunion, me l'a dit à vous. Et là, ils étaient contents. Ils ont signé hier, ce matin, ils sont revenus. Ouais, ouais, là, tout le monde veut vendre une voiture haut de gamme, ce matin. Ouais, ouais, pour gagner deux carnets de tickets restaurant. À 9 euros, quand même, le ticket. Ah, mais je vous assure que là, les voitures, ils vont tous partir. Ouais, ouais. Là, ils ont dépoussiéré depuis hier soir. Là, on dirait que c'est la hit chez eux. Ouais, ouais. C'est marrant. En l'absence du grand caddie, qui est le grand patron ? Ah, ben oui, le président du conseil départemental a parlé. Il a regardé tous les CV. Déjà, en voyant le mien. Non, non, les CV, il en a déchiré hier. Donc, ah oui, oui, il a dit non, 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 non. Il n'y a personne qui répond quand même au profil de ce grand caddie. Donc, je vais faire le nommer quelqu'un intérimairement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vais le nommer intérimairement. Oui, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, pour l'instant, on n'a pas le grand caddie, on a son intérim. Mais c'est un mec qui connaît déjà la maison. Ouais, ben oui. Donc, on connaît déjà la maison. Donc, du coup, le problème, c'est que Camby avait postulé. Mais en postulant, il a oublié qu'il avait agrafé aussi le CV de Benalima. Donc, du coup, le président, il l'a vu, il a dit déjà que ça ne va pas. Donc, si je mets ce CV, je vais le nommer caddie grand caddie Benalima. Non, non, là, c'est pas possible. Puisqu'on parle de religion, pèlerinage, ça approche. Et on nous dit qu'on pourrait avoir les visas, Mayotte. Oui, une délégation saoudienne qui va arriver pour permettre aux Mahorais, aux futurs pèlerins, de faire leurs visas. Sauf que j'aimerais quand même vite fait faire cette annonce à tous les, à tous les, à tous ceux qui aimeraient, oui, oui, à tous ceux qui ont fait leur demande auprès de la préfecture, auprès du conseil départemental. Non, vos allers-retours dans la grande île, c'est pas considéré comme pèlerinage, donc vous ne pouvez pas faire vos visas à Mayotte. Voilà. Vous qui aimez aller à Madagascar, non. Là, on a mis ce dispositif que pour les gens qui vont à la Mecque. Vous qui allez à Madagascar, vous allez faire vos visas vis-à-vis de la personne là-bas. Allez, c'est tout pour le faux journal.